... Danny, Boudman, Dédé, Lemon, Novencento, le plus grand pianiste qui ait jamais joué sur l'océan. Mais t'es déjà allé à Paris, Novencento ? On aurait pu conclure qu'il était fou, mais quand un type raconte de façon très précise l'auteur de Bertam Street en plein été après la pluie, on ne peut pas conclure qu'il est fou sous prétexte qu'il n'est jamais allé à Bertam Street. Lui, dans les yeux de quelqu'un, dans les paroles de quelqu'un, cet air-là, l'air de Bertam Street, il l'avait respiré, vraiment. À sa manière, mais vraiment. Il n'avait jamais vu le monde, mais depuis 27 ans, le monde, il le voyait passer sur ce bateau et il lui volait son âme. Novencento, au beau milieu de l'océan, enlève le lait de son assiette et me dit, à New York, dans trois jours, je descends. Paf, j'en suis resté à tableau. On peut difficilement poser la question, mais à lui, il y avait forcément une raison. On ne reste pas 32 ans sur un bateau pour tout d'un coup en descendre, comme si de rien n'était. Non, 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 il y a quelque chose que je dois voir là-bas. Ah bon ? Oui. La mer. Ça fait 32 ans que tu la vois, la mer. Oui, d'ici, mais moi, je voudrais la voir de là-bas. C'est que ce piano noir a commencé à glicher sur le parquet de la salle de balle. Et nous, derrière, avec Novencento qui jouait, sans détacher son regard des touches. Et le piano suivait les vagues. On s'en allait d'un côté. Revenez. Tournez sur lui-même. Filez droit sur la baie vitrée. Puis, à un cheveu de la vitre, le piano s'arrêtait. On s'en allait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501